Alors je m'appelle Anne Boubila et je suis responsable de l'action culturelle à l'Orchestre National de Bretagne. Alors l'action culturelle et bien c'est tout ce qui se passe à l'orchestre en dehors des concerts, c'est-à-dire une résidence dans une école, une résidence d'artistes dans une école, c'est une masterclass avec un soliste, une rencontre avec des musiciens au sein d'un Ehpad, c'est toutes ces petites actions qui fourmillent à l'orchestre autour des concerts. Enceinte pour danser plus librement dans mon salon. Plutôt moderne parce que moi j'aime la curiosité, la nouveauté, ce qui change, ce qui me surprend. Schumann plutôt pour son concerto de piano ? Les deux parce que relations publiques c'est mon métier, relations privées c'est mon petit monde à moi. En équipe, clairement. J'aime l'intelligence collective. Je vais dire Rennes alors parce que j'y vis et puis j'y suis vraiment très bien. Paris, j'aime beaucoup aussi, mais plus pour des week-ends, des virées. C'est tellement riche culturellement, patrimonialement parlant que j'aime beaucoup Paris aussi. Spectatrice, j'aime beaucoup aller au théâtre, voir du théâtre, de la danse, de la musique. Je suis même une spectatrice très attidue et gourmande. Écouter plutôt, même si ça ne m'empêche pas de chanter. Mais j'écoute plus que je chante. Action, parce que je suis toujours dans l'action culturelle. De toute façon, c'est dans le titre. La réactivité, l'agilité, particulièrement en ce moment, en temps de Covid, où il faut être tout le temps dans l'action et aussi finalement un peu dans la réaction aux événements. Mais beaucoup, il faut avancer. Alors moi, ce qui me concerne, c'est plutôt la lampe de bureau, puisque je suis finalement peu sur scène. Je suis plutôt dans les coulisses. L'arrivée de l'orchestre au couvent des Jacobins, avec la 9e symphonie de Beethoven. Il y avait une centaine de personnes sur scène et franchement, c'était assez magique. Mon plus beau souvenir, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas un en particulier parce qu'il y en a eu plein très souvent. Il y a eu plein de petits moments comme ça qui s'agrègent et qui font qu'au moment, au bout du compte, j'ai du mal à en choisir un. Après, des émotions fortes comme un détenu qui me dit que c'est le plus beau jour de sa vie après une rencontre avec le soliste Gilles Lapape, par exemple, ça, c'est des super souvenirs.